Salut toi! Bienvenue dans cette vidéo! Donc euh... Musique 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 Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous amener dans le processus de planer mon bullet journal pour le mois d'avril. Donc je vais vous montrer les genres de spread que j'ai fait, puis comment j'ai disposé les pages. Et ouais, c'est pas mal ça! Donc j'avais déjà commencé en faisant un petit dessin de Winnie the Pooh. Donc j'ai décidé d'ajouter à ça et de faire un petit dessin de porcinet. Puis j'avais écrit le mot avril. Donc là ensuite, j'ai fait mon habit tracker. Donc c'est pas super compliqué. J'ai fait quelques diagrammes, puis je me suis basée sur l'écriture de quelque chose que j'avais vu en ligne. Puis là, dans le fond, je mets toutes mes habitudes. Puis je remplis une case pour chaque journée que je fais cette habitude. Puis dans le fond, il y a 30 cases parce qu'en avril, il y a 30 jours. Donc j'avais juste besoin de faire 3 rangées de 10. Donc j'aime vraiment aussi le petit Winnie the Pooh que j'avais fait à côté. J'y avais fait un petit ballon. Puis je suis vraiment contente aussi de quoi porciner à l'air. Donc là ensuite, j'ai collé deux pages ensemble afin qu'on voit pas au travers tout ce qui a été fait sur l'autre page pour pas qu'il y ait des tâches sur les pages. Donc là, j'ai commencé à faire des têtes de Mickey Mouse, mais ça l'allait pas comme je voulais. Puis je trouvais que ça avait pas l'air assez beau. Donc j'ai checké en ligne, puis j'ai vu un modèle de comment faire une tête de Mickey Mouse. Puis j'ai réussi à faire toutes mes têtes de Mickey Mouse sur les 30 jours du mois. Donc là, j'ai tout tracé en noir, puis ça a été super bien. J'ai mis mes dates. Donc pour chaque date, j'ai rempli un bonhomme. Donc ça, c'est mon mood tracker. Fait que dépendant de comment je me sens dans une journée, il va y avoir différentes couleurs pour différentes façons dont je me sens. Donc si je me sens mal, par exemple, je vais le faire d'une certaine couleur, sinon une autre couleur. Donc ainsi de suite. Donc j'ai fait ma petite légende qui dit quelle couleur veut dire quoi. Puis là, ensuite, j'ai écrit mood tracker juste en dessous. Là, ensuite, sur cette page-ci, j'ai essayé de dessiner Burriquet. Donc Burriquet, c'est un autre personnage de Disney ou de Winnie the Pooh. Puis ce mois-ci, j'avais vraiment envie de faire les personnages de Winnie the Pooh parce que j'étais vraiment obsédée par Winnie the Pooh ces temps-ci. Donc j'ai fait des personnages de Winnie the Pooh. Là, je lui ai fait un petit nuage parce que je trouvais que ça représentait très bien l'humeur qui était dans mon mood tracker de l'autre côté. Donc aussi, j'ai ajouté du texte où c'était écrit moody, donc qui veut dire grincheux ou comme de mauvaise humeur. Donc j'ai colorié aussi mon beau Burriquet, des couleurs que je pouvais trouver. Puis là, ensuite, j'ai tout fait. Le beau nuage! Wow! J'aime vraiment à quoi ça a l'air. Donc j'ai utilisé ces deux crayons-là. Là, ensuite, j'ai fait... Bien, j'ai collé deux pages ensemble et j'ai fait une petite citation. Donc j'ai choisi la citation « A dream is a wish your heart makes ». Puis ça, dans le fond, c'est la citation de la chanson de Cendrillon dans le film Disney Cendrillon. Donc, « A dream is a wish your heart makes ». Désolée. J'avais juste vraiment envie de le chanter pour vous montrer que c'était dans la chanson. Donc ça, c'est le résultat final. Je vous ai gardé une petite surprise à la fin de quelque chose que vous m'avez pas vu faire à la caméra. Donc ça, c'est mon mood tracker. C'est vraiment, vraiment tout organisé. Puis j'aime vraiment ça faire des trackers plus que faire des weekly spreads qui sont, dans le fond, à chaque semaine, tu fais deux pages. Puis ça, c'est mon savings tracker. La chose que je vous avais pas montrée. Puis ça va être pour mon auto. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!